bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien et oui c'est une petite vidéo surprise aujourd'hui ben oui parce que je voulais vous faire profiter des bons plans qu'il y a en ce moment sur beauty bay alors si vous êtes abonnés que vous avez l'onglet communauté qui ressort j'ai déjà partagé il y a des méga solde sur beauty bay actuellement et il y a des petites choses quand même bien sympathique alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire non seulement mon méga hall beauty bay mais à la fin de cette petite vidéo je vous ferai un petit wish list anti hall enfin des petites recommandations de ce qu'il faut choper en promo et les produits que je connais que j'ai testé sur lequel on pouvait passer votre chemin n'est ce pas donc voilà on va commencer tout de suite parce que du coup il ya du boulot n'est ce pas et je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors il y a pas mal de produits de la marque offra en solde sur le site beauty bay actuellement et vous savez que j'aime beaucoup cette marque là et du coup j'ai décidé d'acheter quelques petites babioles il ya beaucoup de choses à moins 50 voire même peut-être à moins 60 maintenant parce que depuis deux jours il ya de nouveau enfin il ya des choses en solde et ils ont augmenté ils ont mis à moins 60 donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour moi j'ai pris trois produits de la marque offra le premier je vous en avais déjà parlé il s'agit de la drawing lotion donc c'est cette petite fiole de produits asséchants pour les boutons j'en avais déjà acheté une sur le site boozy shop mais qui était coloré et que en plus j'ai fait tomber donc il manque la moitié du produit n'est ce pas mais donc que je mettais uniquement la nuit et là du coup j'ai vu que la nude était était disponible en solde elle m'a coûté 9 euros au lieu de 18 je crois donc j'en ai profité pour me reprendre un petit flacon parce que franchement ce produit là est très efficace vous avez une petite imperfection vous en mettez le soir avant de vous coucher éventuellement vous en mettez le matin si vous avez la bonne couleur n'est ce pas et en deux jours votre imperfection est asséché et purifié et voilà il n'y a plus qu'à attendre faut pas y toucher mais voilà ça c'est un petit produit je trouvais que pour neuf euros ça vaut vachement le coup parce que on en met qu'une toute petite goutte sur l'imperfection donc imaginez bien que ce produit là ce flacon de 30 millilitres dure une vie il y a aussi des petits produits pour le teint en miniature donc moi vous savez j'aime les mini mais alors encore plus chez offra parce que les mini chez offra autant vous dire que ça dure une plombe donc je me suis pris le petit blush charm qui est un blush assez classique on va dire un joli rose un peu pêche comme ça mat ils sont très bien enfin ce ceux de cette gamme là là dans les petits packaging blanc sont très bien et il m'a coûté de mémoire 5 euros 50 c'est ça 5 euros 50 il y avait également une palette pour les yeux en solde de chez offra donc c'est une collaboration avec francesca tolotte que je ne connais pas donc qui se présente comme ceci c'est très très bien emballé je trouve donc on a le petit carton et la palette est dans un petit coffret comme ça c'est très mignon alors c'est un peu le même genre de palette que je vous ai montré la dernière fois que j'avais chopé aussi en solde sur boozy shop la palette offra est à 20 euros et il y a neuf phares mais alors par rapport à l'autre l'autre est composé uniquement de phares irisé satiné etc là on a une majorité de phares mat avec uniquement un phare irisé au milieu qui ressemble en fait à un highlighter non pourtant c'est pas un highlighter que je connais c'est une teinte dit dica ça s'appelle mais c'est une teinte en tout cas qui ressemble aux highlighters de chez offra et tout le reste est mat et je trouvais que la color story était plutôt sympa avec ce petit vert vert on pourrait dire vert anis vert enfin bon voilà il ya des couleurs sympa et donc du coup je me suis dit que ce serait bien alors j'ai déjà mis un petit peu les doigts dans les phares de l'autre palette mais je me suis dit que celle ci viendrait peut-être compléter justement du fait qu'il y ait des des phares mat dedans alors les palettes offra parce que je pense alors je les ai jamais vu mais je pense que c'est possible d'avoir les phares à l'unité et en fait les palettes vous pouvez enlever les enlever les pannes et les changer si vous avez besoin c'est un détail mais voilà cette petite palette là est en promo sur le site du tibet donc si vous avez envie de tester parce que c'est bien 50% ben pourquoi pas il y avait également en solde à notre petit coffret de la marque saturday skin donc j'avais déjà eu un mini enfin un coffret de mini comme ça enfin de mini tout n'est pas mini c'est un coffret avec trois produits soins il y à le rise plus shine qui fait 15 millilitres donc ça c'est un format voyage le wide awake qui est la crème pour les yeux qui fait 10 millilitres sachant qu'un contour des yeux c'est bien 15 20 millilitres en général et la crème hydratante quotidienne qui s'appelle featherweight et qui fait 30 millilitres donc là on est sur un pot relativement correct parce qu'une crème c'est bien 30 40 50 millilitres mais voilà on a des contenances assez sympathique et le coffret était réduit à 11 euros 50 donc je me suis permise de reprendre ce petit coffret ça me permettra de compléter ma routine que j'ai déjà commencé enfin que j'ai déjà commencé à construire pour tester les produits saturday skin vous savez que révolution j'aime beaucoup les produits révolution mais je n'achète quasiment que en solde parce que révolution sort tellement de produits que on peut imaginer au bout d'un mois ou deux avoir déjà des soldes sur les nouveautés et là un petit peu ça j'ai trouvé quelques petits produits qui me faisait envie qui étaient dans ma wish list le premier c'est le diamond lustre comment ils appellent ça l'us de joie de minute cafouillage voilà donc c'est le diamond lustre lipstick en teinte razzle donc ça ce sont les petits rouges à lèvres qui sont sortis dernièrement qui sont tout pailletés et qui ont le raisin également pailleté la teinte razzle me donnait très envie c'est un espèce de bronze orangé et tout iridescent en fait je l'ai déjà vu passer sur plusieurs chaînes en fait chaînes des copines et tout ça ils ont plutôt ils ont plutôt fait la l'unanimité donc je me suis dit pourquoi pas tester j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres et de textures donc je vais payer 4 euros 25 si mes souvenirs sont bons 4 euros 25 exactement donc voilà ça c'est c'est un petit test mais bon en général chez révolution pro je suis jamais déçu des rouges à lèvres donc c'est parfait j'ai également pris chez melt cosmétiques il y avait rien n'avait pas beaucoup mais il y avait une teinte qui m'intéressait un rouge à lèvres liquide de la marque melt qui s'appelle pur et là on est sur un sur un marron 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 très intense c'est très 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 intense ça sent ça sent un peu le chocolat caramel ça sent très très bon ça sent très très bon ça donne envie de manger et c'est effectivement un très joli marron foncé alors je ne connais pas les la qualité des rouges à lèvres melt mais je connais la qualité des fards à paupières et j'en suis ravie donc j'avais très très hâte de tester ça le rouge à lèvres je sais plus si je voulais dit le rouge à lèvres melt était soldé à 9 euros toujours chez melt cosmétiques je me suis procuré un petit blush parce que ça faisait aussi longtemps que je voulais les tester ils sont pas donnés les produits melt cosmétiques sont pas donnés en règle générale et highlighter et blush j'ai très envie de les tester mais voilà ils étaient assez chers là ils sont réduits à 15 euros 50 face et pas toutes les tentes à chaque fois c'est pas toutes les tentes faut regarder un petit peu les tentes qui sont en solde et qui nous intéresse mais voilà là c'était la teinte donc ce sont les blush light sandan la tente sundan et c'est un très joli pêche satiné enfin pêche je sais pas marron pêche marron peut-être un peu c'est tout soyeux crémeux c'est très lumineux ouais c'est plutôt un j'ai pas un orangé brun orangé voilà brun orangé ou très lumineux même donc voilà ça va me permettre de tester un petit peu les produits teint de chez melt chez révolution pro j'ai également craqué pour la cc perfecting foundation que j'ai vu passer chez ma copine tortue il ya pas longtemps et qui disait qu'elle était plutôt bien alors plutôt quelque chose d'assez épais plutôt un produit d'hiver mais c'est pas dit pour moi on verra c'est un fond de teint donc hydratant avec un spf 30 moi je l'ai pris en teinte f8 puisque c'est ma teinte chez révolution pro ce produit là était soldé à 8 euros 50 donc voilà j'en ai profité c'est une des petites nouveautés qui me faisait envie j'ai déjà testé la poudre de la même gamme cc perfecting powder que j'adore donc voilà je me suis dit autant compléter avec le fond de teint ça fait pas de mal de tester des combinaisons comme ça toujours dans le temps là j'ai craqué sur un combo fond de teint et correcteur de la marque cover fx donc ce sont les power play donc le fond de teint et le power play correcteur j'ai pris le fond de teint en teinte n50 et le correcteur en teinte p médium 2 les deux sont soldés et je crois que le je crois que le fond de teint fait partie maintenant des produits soldés à moins 60% mais moi j'ai payé le fond de teint 22 euros 75 et le correcteur 20 euros et quelques le correcteur j'ai largement été influencée par et la rayon de soleil qui adore ce correcteur donc voilà je te fais confiance est là chez révolution il y avait une petite palette qui était dans ma wishlist depuis un petit moment c'est une collaboration avec roxy donc roxy c'est une youtubeuse anglaise si je ne m'abuse qui a fait qui a fait plusieurs collabs en fait avec révolution et dans la dernière qu'ils ont fait ensemble il y avait cette petite palette pour le teint cette palette de blush et je dois vous avouer que les teintes me tenter bien donc c'est tout simplement la blush palette roxy et regardez si ça c'est pas magnifique pour l'été donc des roses orangé des 13 orangé des terracotta un peu foncé comme ça il y en a même deux qui sont marbrés ces deux là sont un peu marbrés là un petit rose et là un petit te racotta je ne sais pas mais en tout cas j'aime beaucoup les produits teint chez révolution en général c'est vraiment de bons rapports qualité prix donc je ne pouvais pas passer à côté de cette palette qui était soldée à 6 euros au lieu de 12 je me suis laissé tenter si vous connaissez beauty bay vous avez peut-être vu dernièrement arriver une marque qui s'appelle spectrum et qui propose des accessoires des pinceaux je crois qui me donne pas trop envie d'ailleurs je trouve un peu en visuel comme ça ça me donne pas trop envie par contre un produit qui me donnait très envie dans leur collection ce sont les highlighters ils sont un petit peu particulier donc ce sont les zodiac sunray highlighter il ya plusieurs teintes moi j'ai pris la teinte donc sunray et qui se présente comme ça donc ça fait un peu genre je sais pas un peu étoilé ça me fait penser au cosmos un petit peu sunray oui c'est un peu dans le c'est un peu dans le dans l'idée et j'avais très envie de tester ce produit là alors ça se mélange un peu donc du coup on a une base blanche légèrement doré avec des petits des petites incrustations doré et un peu bronze et on va voir ce que ça donne oui ça donne quand même un highlighter assez doré la texture l'air pas trop mal ça a l'air de bien se fondre je sais pas si vous allez voir c'est là c'est une texture douce après avoir au niveau de comment ça se fond et comment ça tient surtout mais voilà en tout cas l'objet je trouve que l'objet est plutôt sympathique et j'avais envie de tester alors ça aussi c'était bien soldé puisque je crois qu'à la base ils sont à 15 15 euros et là c'était soldé à 7 euros 75 donc je me suis dit voilà je perds pas trop grand chose si ça me plaît pas un autre produit qui me donnait envie mais où je voulais pas mettre le prix dedans c'est un autre highlighter et cette fois de chez linda albergue donc je crois qu'il y en a il y en a qu'un highlighter chez linda albergue donc c'est le multi use shadow for face and eyes c'est le infinity highlighter alors lui n'était pas à 50% mais il m'est revenu à 14 euros 25 donc bon après j'ai confiance en linda je pense qu'elle a fait du bon boulot là encore on est sur un highlighter oh il est beau champagne doré il est très très beau et la texture est super agréable vous voyez un petit peu le reflet il se fond parfaitement en fait ça doit être un highlighter super super naturel qui doit se fondre à la à beaucoup de carnation je pense et j'aime beaucoup la texture donc ça très hâte de tester et on finit encore sur un highlighter mais cette fois un highlighter crème ça aussi je voulais tester ils étaient ils étaient dans ma wishlist il y avait plusieurs teintes dans ma wishlist je me suis dit non laetitia ne les prends pas tous prends en un pour tester et on verra par la suite il s'agit des highlighters crème de chez dominique cosmétique encore une fois c'est pas un produit donné puisque j'ai quand même payé cet highlighter 14 euros 50 mais regardez comme c'est beau c'est beau alors c'est la sunset glow finalement qui a réussi à remporter qui a remporté le le concours de celui qui resterait dans le panier donc c'est un corail alors là on est on est sur une texture crème un peu bas un peu glossy comme son nom l'indique c'est pas très très pigmenté c'est un peu effet effet glaskin donc il est il est là mais vous n'allez rien voir du tout est ce que vous voyez quelque chose oui on voit on voit un effet bah un effet gloss en fait donc à voir comment ça se travaille et comment ça tient surtout sur la peau c'est toujours ça moi j'aime bien le côté un petit peu glossy mais c'est surtout en termes de tenue que des fois ça peut être un petit peu compliqué j'avais également dans ma wishlist beauty bay alors beauty bay ou ailleurs d'ailleurs les dernières petites cutie palette de chez nabla est alors en priorité celle qui était dans les tons froids mais celle ci n'était pas soldé et il y avait les deux autres qui étaient soldés du coup j'ai décidé de prendre la white berry donc cette petite palette parce que l'autre est assez ressemblante à celle que j'ai déjà en fait j'ai la cutie palette la corolle je trouve qu'elles sont assez proches c'est pas les mêmes teintes mais elles sont un peu dans les mêmes harmonies par contre la cutie est très très jolie les deux phares qui sont là 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 et là ont l'air magnifique un peu des toppers topper pailleté c'est très joli et bon après je connais la qualité nabla en général c'est de la bonne qualité ces petites palettes me donnaient envie mais voilà je voulais pas mettre 23 euros dans une palette là elles étaient soldés à 15 euros 50 donc je me suis dit allé il y avait également en solde au lieu de 36 euros alors il ya des teintes qui sont soldés à 21 euros 50 et des teintes qui sont soldés à 26 50 je crois c'est pas tout mais les petits blushs duo la de chez cover et fixe les monochromatique blush duo moi j'ai complété ma collection avec le sprite cinnamon qui me donnait très envie depuis longtemps voilà moi j'avais le warm honey j'en voulais un petit peu plus rosé donc là on est carrément je crois que la teinte à 21 euros c'est la teinte prune la très très intense et je me suis laissé tenter également par ce petit soin de la marque au karan donc si j'ai bien compris au karan c'est une marque qui se base sur le cannabis enfin le chanvre finalement et là c'est une huile visage corps cheveux ça s'appelle l'huile stupéfiante donc ça se présente comme ça dans un petit flacon pompe c'est 100% d'origine naturel c'est vegan c'est made in france et il y à 1% des bénéfices qui sont reversés pour la planète donc certainement dans des associations ça se présente comme ça en fait alors c'est même pas un flacon pompe c'est un c'est un petit spray en métal quoi j'avais envie de tester je sais pas pourquoi voilà voilà pour mes achats maintenant on va passer à mes petites recommandations des produits que je connais qui sont dans la section solde et sur lesquels vous pouvez y aller sans problème alors je me suis décalé comme ça je vous mettrais un petit visuel ici des produits dont on va parler bien évidemment il y à deux soldés et pas des moindres puisque je crois qu'il y en a même dans la section à moins 60% les les petits phares liquide de chez beauty bay là vous pouvez y aller ce sont de très très bons produits ils tiennent très bien moi ce que j'ai je commence à les avoir depuis un petit moment ils ont toujours pas séché sont toujours aussi intense donc ça j'en ai vu aux environs de deux euros vous pouvez y aller les yeux fermés il y a aussi la palette biperfect avec stessi mari alors c'est la première édition c'est la petite mais si vous voulez tester la marque celle ci est déjà bien je pense il ya assez de couleurs pour se faire une idée sur la qualité de cette palette si vous aimez bien les petites palettes du genre la cutie de chez nabla etc il y a aussi une petite palette de chez color rain alors c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette marque mais color rain ils ont de très très bon phare à paupières très pigmenté très intense moi j'ai j'ai testé sur la chaîne j'ai fait quelques quelques vidéos sur le sujet si j'en retrouve une je vous mettrai aussi le petit lien ici c'est 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 alors c'est pas extraordinaire mais ça se défend quand même pas mal et là je trouvais qu'en solde ça valait le coup peut-être pour tester justement de 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 faire un petit tour quoi j'ai frais star bah oui alors j'ai vu qu'il y avait des highlighters qui sont qui sont soldés mais pas forcément les teintes les plus des gens il ya la caramel caramel frost ou je sais pas quoi la la verte aussi ça c'est des produits on comprend pourquoi ils sont soldés par contre il y a le lip et amnuchin je sais pas comment ça se prononce enfin bref le rouge à lèvres bâton god là que j'ai dont j'ai fait l'acquisition il ya pas longtemps et je trouve magnifique porté seul ou par dessus un liquide matt c'est magnifique ça vous pouvez y aller les yeux fermés c'est vraiment une petite pépite ce rouge à lèvres alors il ya une palette melt cosmétiques en sol c'est une palette que je n'ai pas c'est des tons qui ne m'intéressent pas mais si vous aimez les tons un petit peu rosé comme ça il y à la millenium palette qu'ils ont sorti je crois pour la saint valentin cette année ou l'année dernière je sais même plus enfin bon bref si vous voulez tester la qualité melt cosmétiques et que les teintes vous intéresse pourquoi pas aller vers cette palette j'ai vu aussi qu'ils soldés est très bien soldé je crois à 18 euros quelque chose comme ça les fonds de teint nabla ça c'est une découverte alors de l'année dernière c'est l'année dernière que j'ai découvert oui je crois que c'est l'année dernière c'était l'un de mes fonds de teint préférés de l'année dernière et le close up je vous le recommande c'est un fonds de teint qui est très très fin qui est assez couvrant qui est très confortable et qui tient très bien donc vous pouvez y aller aussi les yeux fermés bien évidemment au frais bas les jours j'ai acheté un blush mais vous pouvez tout aussi vous laisser tenter par les highlighters je pense que c'est le produit emblématique de la marque que j'adore et que en plus il ya plusieurs teintes qui sont soldés donc là vous pouvez y aller les rouges à lèvres liquide mat impeccable les rouges à lèvres liquide la lait flexi slick vous pouvez y aller tout ça c'est des produits qui valent le coup et surtout à moins 50% vraiment vraiment ce sont de très très bons produits j'ai vu chez révolution pro j'ai vu aussi qu'ils avaient soldé les les pros les full cover camouflage concealer de révolution pro et ça aussi c'est une découverte de l'année dernière je le comparais même au correcteur au bye 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 on the right cherché de chez it cosmetics c'est vraiment un dupe à petit prix c'est une texture assez épaisse qu'il faut vraiment faire chauffer mais quand on arrive à manipuler le produit il est très très bien parce que il couvre très bien il est lumineux et en plus il tient très bien vous avez également chez révolution pro les comment il s'appelle pro suprême matt lip pigment moi j'en ai énormément des des liquides mat comme ça ils sont très très intenses ils tiennent très bien ils sont pas trop épais moi je préfère cela par exemple au super stay de maybelline qui sont qui sont bien réputés je trouve que la tenue est tout aussi bonne ils sont moins chers et en plus je les trouve moins épais donc moins pâteux sur sur la boule ils sont quand même un peu épais mais moins épais que les super stay donc voilà n'hésitez pas à tester pour deux euros et quelques ça vaut le coup encore chez révolution la cc perfecting press powder que j'utilise depuis quelques semaines maintenant et franchement j'en suis ravi pour le prix alors toutes les teintes ne sont pas soldés encore une fois mais s'il ya votre teinte n'hésitez pas à tester cette poudre parce que franchement je la trouve d'une excellente qualité et en plus elle floute parfaitement les pores pour moi en tout cas elle est largement suffisante et je la trouve super fine elle fait tenir le make up elle unifie bien le teint elle peut se porter seul également donc ça ça pour moi c'est une recommandation sur laquelle il faut pas faut pas se louper quoi dans une de mes dernières vidéos recommandations palette je vous parlerai de la palette de chez opv cette palette très colorée ça c'est pareil si vous avez envie de tester la marque et que la color story vous intéresse bien ben là pour le coup c'est quand même avantageux parce qu'une trentaine d'euros cette palette au lieu de 50 voilà je pense qu'on fait une bonne affaire et pour finir bien évidemment pour le prix et si vous cherchez un petit fond de teint pas cher qui fait bien le job qui tient très bien qui a un petit effet un petit effet douille léger effet douille bah le photofocus de chez wet and wild là il est soldé donc ça vaut encore plus le coup déjà qu'à la base ça vaut le coup mais là faudrait pas se priver comme on va passer maintenant aux produits que je vous recommande pas trop j'ai vu qu'il y avait quelques produits biatche cosmétique alors j'aime beaucoup la marque biatche cosmétique mais même si j'en ai plusieurs je ne vous recommanderais pas trop les bronzers de la marque parce que ils sont très 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 poudreux et très intense donc du coup c'est pas forcément facile à utiliser même si là ils sont pas très cher faut faire attention voilà faut vraiment faut vraiment les prendre en connaissance de cause c'est à dire que comme ils sont très pigmentés et que ils sont très poudreux c'est possible de faire des tâches fonction du du pinceau que vous utilisez donc voilà c'est pas une trop mauvaise affaire mais quand même attention chez billage cosmétique également je ne vous recommande pas la palette santa fait qui est actuellement en solde sur le site parce que c'est une de mes rares déceptions chez billage cosmétique je l'ai d'ailleurs retesté dernièrement et vous le verrez quand il sera temps de faire le bilan mais c'est une palette que je vais pas garder parce que les mattes sont peu pigmentés et sont assez difficile à faire adhérer et les lumineux sont bof bof et je trouve que les couleurs qui interpellent dans cette palette c'est à dire le bleu turquoise les rouges les rouges orangé ces couleurs assez intenses bah ce sont des couleurs qui sont qui sont décevantes en fait dans la réalité donc je vous recommande pas cette palette gérard cosmétique et les rouges à lèvres non ça fuyez 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 c'est pas du tout des rouges à lèvres agréable ils sont déjà ils sont pas très couvrant je trouve enfin ils sont pas très opaque la texture est très 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 sèche et ils sont très asséchants donc ça c'est no way alors même si c'est pas une palette que j'ai testé je ne vous recommande pas non plus les fards à paupières de chez kevin au coin bah ouais je sais mais j'avais testé dans un crash test je crois une palette où il y avait des produits teint et des produits pour les yeux dans la même palette j'ai adoré les produits teint mais les produits pour les yeux non franchement je je mettrais plus le prix dans ces produits là je pense que c'est voilà c'est pas c'est pas un must have donc là il ya des petites palettes pour les yeux avec je sais pas si c'est un gloss ou quoi dedans mais puis les color stories sont assez basiques donc non merci je ne vous recommande pas non plus en tout cas pas à ce prix là les rouges à lèvres mat de chez woma les badass lipsticks parce que alors moi je les ai pas payé ce prix là je les ai payé 4 5 euros ça vaut pas plus là je crois qu'ils sont soldés à 16 euros et franchement pour 16 euros on peut trouver largement mieux alors certes ils sont intenses mais ils sont quand même assez secs ils tiennent très bien mais ils sont super asséchants et ils se sentent ils se sentent sur sur les lèvres ils sont en fait ils sont lourds quoi ils sont pas et puis fonction des teintes en plus c'est pas la texture n'est pas la même il y en a qui accrochent un peu sur les lèvres donc non franchement je ne recommande pas ces rouges à lèvres là je pense que woma vous comprendrez bien que je ne recommande pas en règle générale donc bien évidemment le fond de teint je ne recommande pas le correcteur je ne recommande pas non plus voilà cette vidéo spécial beauty b est terminée j'espère que ça vous aura plu ce système là je je j'imagine que peut-être il y aura des produits auto stock au moment où je publie la vidéo puisque les soldes ont commencé depuis le début de la semaine je crois mais voilà je pouvais pas faire avant je voulais je voulais je voulais vous montrer et mes achats et faire ce petit cette petite sélection maintenant n'hésitez pas à vous balader l'idée c'est ça c'est que beauty bay ils font pas souvent des soldes mais quand ils en font ça vaut quand même pas mal le coup donc donc voilà n'hésitez pas j'essaierai dans la mesure du possible de vous mettre le lien des produits dont on a parlé aujourd'hui mais si j'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse assez vite pour que vous ayez la vidéo le plus rapidement possible je vous laisserai en tout cas le lien pour aller sur beauty bay je ne suis pas sponsorisé je ne suis pas affilié rien du tout je suis une cliente lambda comme vous et et voilà je fais juste j'essaye juste de faire des bonnes affaires n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez voir en action dans un prochain crash test par rapport à ce que j'ai j'ai acheté est ce que je vais tester et puis j'attends vous si vous avez craqué sur des petites choses n'hésitez pas à me dire et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao